Je suis très content parce que j'ai été bien reçu. Vous répondez à des questions, etc. Et j'ai aimé cette procédure. Et après, j'ai vu le premier responsable du CESAC. On a évoqué beaucoup de points. Et j'ai compris son sens d'engagement. Tout ce qu'il pense du bien pour l'audiovisuel. Et je pense que tout ce qu'il est en train de prévoir, attendre notre soutien ou le soutien du peuple. Et il a déjà fait beaucoup de choses. Il en fera encore d'autres. Et moi, je l'encourage. Tout le monde sait que j'ai, personnellement, s'il faut le dire, un problème avec le pasteur Toulas. C'est aussi pour cela que je suis là. Et on va régler ça dans l'amiable. Voilà. Ça sera à l'honneur de l'Église, pourquoi pas, et même de nos artistes, et surtout du président de la République, qui veut voir la paix partout, dans toutes les sphères du pays. Oui, d'abord, en tant que parolier de Papa Wemba, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui, finalement, qui m'a amené pour la première fois dans un studio. Pour faire bref, c'est lui qui m'a appris les métiers, d'une part. Et puis, j'ai géré ces métiers-là, d'artiste. Et quand on jette le propre, par exemple, sur les artistes, eh bien, je me sens d'abord concerné en tant qu'artiste, mais encore plus en tant que son parolier. Et puis, il a été mon mentor. Je suis toujours en bonne relation avec sa femme, maman Amazon. Et quand j'ai vu les enfants pleurer, maman Amazon aussi pleurait au téléphone avec moi, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Nous avons initié une séance de travail avec, je veux dire, tous les acteurs de la cité, de la société, si vous voulez. Nous avons invité le pasteur Marcelo, qui sera là. Nous avons invité M. Félix Soisekoua. On a invité encore d'autres. Je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. Parce que nous ne voulons pas que le paysage médiatique soit séquestré par des propos clivants, par cette histoire de conflit. Ce n'est pas une très bonne chose. Parce que, vous savez, le secteur de la musique est un secteur très important, puisque là, il y a de la passion. Et les fanatiques n'ont pas toujours de raison. Ils sont parfois animés par un sentiment de passion, de reconnaissance par rapport à leur mentor. Et c'est très, très dangereux. Parce que les gens tuent au nom de ça. Et il fallait arrêter cette histoire. Parce que parfois, les propos du pasteur pouvaient être déplacés ou peut-être pas pris dans le contexte qu'il fallait. Mais la masse n'a pas toujours de raison. Alors, il faut l'arrêter. Et aussi, le secteur du pasteur Marcelo est un secteur beaucoup plus dangereux encore, puisqu'il s'agit de la foi. Donc, il s'agit là de la passion la plus extrême. Et les gens peuvent tuer à cause de ça. Donc, je ne peux pas accepter que les gens se mettent à lyncher un pasteur. Et je ne peux pas non plus accepter que les gens se mettent à profaner sur des morts. Donc, nous devons trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est dans le respect de l'autre, dans le respect des uns et des autres. Voilà pourquoi nous avons appelé le pasteur Marcelo et M. Félix Soisekoa. Non pas pour les confronter, comme ça a été dit dans le média, mais par contre, les écouter et avoir des séances de travail. Et ça a été fait. Donc, je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre maintenant. Et que nous appelons à la responsabilité. Et nous appelons au sens du patriotisme. Et nous appelons au sens de la cohésion nationale. Je suis très content parce que j'ai été bien reçu. Vous répondez à des questions, etc. Et j'ai aimé cette procédure. Et après, j'ai vu le premier responsable du CESAC. On a évoqué beaucoup de points. Et j'ai compris son sens d'engagement. Tout ce qu'il pense du bien pour l'audiovisuel. Et je pense que tout ce qu'il est en train de prévoir, attendre que notre soutien ou le soutien du peuple et il a déjà fait beaucoup de choses. Il en fera encore d'autres. Et moi, je l'encourage. Tout le monde sait que j'ai, personnellement, s'il faut le dire, un problème avec le pasteur Toulas. C'est aussi pour cela que je suis là. Et on va régler ça dans l'amiable. Voilà. Ça sera à l'honneur de l'Église, pourquoi pas, et même de nos artistes, et surtout du président de la République, qui veut voir la paix partout dans toutes les sphères du pays. Oui, d'abord, en tant que parolier de Papa Wemba, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui, finalement, qui m'a amené pour la première fois dans un studio. Pour faire bref, c'est lui qui m'a appris les métiers, d'une part. Et puis, j'ai géré ces métiers-là, d'artiste. Et quand on jette le propre, par exemple, sur les artistes, eh bien, je me sens d'abord concerné en tant qu'artiste, mais encore plus en tant que son parolier. Et puis, il a été mon mentor. Je suis toujours en bonne relation avec sa femme, maman Amazon. Et quand j'ai vu les enfants pleurer, maman Amazon aussi pleurait au téléphone avec moi, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Nous avons initié des séances de travail avec, je veux dire, tous les acteurs de la cité et de la société, si vous voulez. Nous avons invité le pasteur Marcelo, qui sera là. Nous avons invité M. Félix Soisekoua. On a invité encore d'autres. Je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. Parce que nous ne voulons pas que le paysage médiatique soit séquestré par des propos clivants, par cette histoire de conflit. Ce n'est pas une très bonne chose. Parce que, vous savez, le secteur de la musique est un secteur très important, puisque là, il y a de la passion. Et les fanatiques n'ont pas toujours de raison. Ils sont parfois animés par un sentiment de passion, de reconnaissance par rapport à leur mentor. Et c'est très, très dangereux. Parce que les gens tuent au nom de ça. Et il fallait arrêter cette histoire. Parce que parfois, les propos du pasteur pouvaient être déplacés, ou peut-être pas pris dans le contexte qu'il fallait, mais la masse n'a pas toujours de raison. Alors, il faut l'arrêter. Et aussi, le secteur du pasteur Marcelo est un secteur beaucoup plus dangereux encore, puisqu'il s'agit de la foi. Donc, il s'agit là de la passion la plus extrême. Et les gens peuvent tuer à cause de ça. Donc, je ne peux pas accepter que les gens se mettent à lyncher un pasteur. Et je ne peux pas non plus accepter que les gens se mettent à profaner sur des morts. Donc, nous devons trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est dans le respect de l'autre, dans le respect des uns et des autres. Voilà pourquoi nous avons appelé le pasteur Marcelo et M. Félix Soisekois, non pas pour les confronter, comme ça a été dit dans les médias, mais par contre, les écouter et avoir des séances de travail. Et ça a été fait. Donc, je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre maintenant. Et que nous appelons à la responsabilité, et nous appelons au sens du patriotisme, et nous appelons au sens de la cohésion nationale.